Chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons parler des dynamiques de la population et du développement durable. Dans cette première capsule, nous allons nous intéresser aux effets de l'augmentation de la population mondiale en nous appuyant sur un exemple, la Chine. La population mondiale compte aujourd'hui 7 milliards d'habitants et ce depuis 2013. Cette croissance de la population continue de progresser même si son rythme diminue lentement. Cette croissance de la population n'est pas sans conséquences en ce qui concerne l'environnement, les sociétés et l'économie. Ainsi, le développement durable, dont vous avez maintenant bien entendu parler, semble être une solution de qualité aux problèmes qui vont se poser. La question que nous allons donc nous poser dans ce cours est donc simple. Comment, alors que le nombre d'habitants augmente, peut-on faire pour satisfaire les besoins de tous les êtres humains et le faire sans polluer la planète ? Comment concilier donc la hausse de la population et les besoins de tous les humains en préservant l'environnement ? Nous allons d'abord nous intéresser aux effets de l'augmentation de la population mondiale. Et pour cela, nous allons prendre l'exemple de la Chine. La Chine est le pays le plus peuplé du monde avec 1,3 milliard d'habitants. La Chine se développe très rapidement. Son économie a explosé. C'est aujourd'hui un pays qui fait partie des plus puissants du monde. Malheureusement, son développement économique est trop rapide et a été mal maîtrisé. Ce qui a empêché un développement social harmonieux. Il a eu des conséquences négatives sur la santé des habitants, maladies liées à la pollution de l'air, pollution de l'eau, sur le confort de vie des habitants à cause des problèmes d'approvisionnement en eau ou le manque de logement, et encore sur les équilibres environnementaux, déforestation, etc. Ainsi, ce qu'on appelle le miracle économique chinois n'a pas bénéficié à tout le monde et la société est divisée entre les riches et les pauvres. Il faut ajouter à cela les problèmes de pollution que je viens d'évoquer. Le développement qui est dû à l'augmentation de la population doit donc être durable pour éviter tout ce que l'on vient de décrire. Le développement Sous-titrage ST' 501